Un chasseur avait trois épouses qu'il aimait pareillement et qu'il faisait travailler pareillement. Un jour, le chasseur et ses trois femmes sont partis en brousse, en quête de quelques jubiers ou pour ramasser du bois. Ils ont marché, marché, tout d'un coup. Le chasseur a senti le sol se dérober sous ses pieds. Il est tombé dans une fosse, un piège sans doute creusé pour attraper quelque animal. Les trois femmes ont poussé des cris, se sont penchées autour de ce trou profond et obscur. Elles n'ont rien vu, elles n'ont rien entendu. La première femme s'est arrachée les cheveux, s'est mise à pousser des lamentations jusqu'au ciel et à s'écrier « Si mon mari est mort, je ne peux lui survivre ! » Et hop, elle a sauté dans le trou pour aller le rejoindre dans la mort. La seconde, après avoir un peu pleuré, s'est relevé, a séché ses larmes et a dit « Si mon mari est mort, mon devoir est d'élever ses enfants afin qu'ils puissent perpétuer sa mémoire. » La troisième n'a versé qu'une larme. Elle s'est tournée vers sa compagne, sa con-épouse, en lui disant « Mais cessons de nous lamenter. Notre mari n'est peut-être pas mort, il n'est peut-être simplement qu'étourdi, que blessé. Tant qu'il y a de la vie, il y a d'espoir. » Elle est partie dans la brousse chercher du secours. Elle a rencontré un lion généreux, qui sans doute avait-il déjà mangé. En tout cas, il l'a écouté et il l'a suivi jusque vers la fosse, là où était toujours la seconde épouse, qui était prostrée. Le lion, alors, on sait que les animaux peuvent toujours nous étonner. On ne sait pas trop comment, mais en tout cas, il a réussi à descendre dans la fosse et à en retirer. Et le chasseur est la première épouse. Et c'est vrai qu'ils auraient eu de la chance, parce qu'il y avait eu un très gros tas de feuilles qui avaient amorti leur chute. Ils étaient simplement un peu saunés. Et le chasseur, peu à peu, a repris connaissance. La première épouse, un peu après lui, les trois femmes se sont précipitées vers leur époux pour l'embrasser, heureuses de le voir en vie. Le chasseur, quand il a appris ce qui s'était passé, s'est tourné vers le lion pour exprimer sa reconnaissance. Il le remerciait de lui avoir ainsi sauvé la vie. « Eh bien, dit le lion, si tu veux vraiment me prouver ta reconnaissance, il va falloir que tu me donnes une de tes épouses. » Le chasseur était fort ennuyé. Il ne savait pas vraiment comment sortir de ce trilène. Vous seriez à sa place. Qui donneriez-vous au lion ? La première femme qui a sauté dans le trou pour rejoindre son mari dans la mort ? La deuxième qui voulait élever ses enfants afin qu'ils perpétuent la mémoire du chasseur ? Ou la dernière qui est partie dans la bosse pour chercher du secours ? À vous de me donner les réponses que vous voulez. Sous-titrage ST' 501